Hommage à Papa Wemba et à la République Démocratique du Congo à travers la 14e édition du FEMUA. Le Congo est le pays à l'honneur de la 14e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, FEMUA 14, qui se tiendra du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et San Pedro. Hommage à Papa Wemba on s'en souvient, l'icône de la musique congolaise, Papa Wemba, avait perdu la vie sur la scène du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo le 24 avril 2016. Six années après, les organisateurs du dit événement ont décidé de lui rendre hommage en désignant son pays le Congo comme le pays invité d'honneur. Ce 24 avril 2022, profitant d'un séjour à Kinshasa dans le cadre des préparatifs du FEMUA, Asalfo a profité pour laisser une gerbe de fleurs sur sa tombe. Je me suis rendu sur la tombe de feu Papa Wemba à Kinshasa pour le dépôt de gerbe de fleurs au nom du Commissariat Général, en ce jour commémoratif du sixième anniversaire de sa disparition, l'œuvre de Papa Wemba et toute la famille. Ce fut un moment de retrouvailles et d'émotions partagées, a-t-il traduit. Audience avec Sem Félix Tshisekedi avant de regagner Abidjan, Asalfo a été reçu en audience le 25 avril, par Sem Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. C'était l'occasion pour moi de lui remettre officiellement l'invitation de la RDC, pays invité d'honneur du dièse FEMUA 14. En homme de culture averti, il a accueilli la nouvelle avec enthousiasme et promet de s'impliquer pour faire de la participation du Congo une parfaite réussite, a confié le commissaire général du FEMUA. Lire aussi FEMUA, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes au cœur de la 14e édition Notons la programmation musicale est composée d'une liste de 12 artistes provenant de 7 pays.